Alors pour aller vite s'adapter ça veut dire accepter la relativité des choses telles qu'elles ont existé jusqu'à maintenant pour accepter qu'elles puissent changer. Ça peut recouper du changement dans les organisations, dans la technologie, dans l'économie, mais aussi dans la psychologie. C'est ne plus croire que les recettes qu'on a su jusqu'à maintenant sont nécessairement les seules valides et accepter que les paramètres changent. Alors c'est différent de l'innovation, on innove pour rechercher de la performance, on s'adapte pour éviter la perte d'efficacité, que ce soit d'une société, d'une entreprise, d'une économie, d'un état ou ce genre de choses. C'est pas non plus se contenter, s'adapter de revenir en arrière ou renoncer à des choses sous prétexte qu'on pense qu'elles sont effaces. C'est vraiment réfléchir à comment le monde autour de nous et nous-mêmes pourront contribuer à reconstruire un nouveau bel équilibre plus vertueux que celui qui est perçu à un moment donné. Voilà si on veut donner une définition un peu générique de ce qu'est l'adaptation. C'est pas réussir ou mourir non plus, c'est faire du mieux possible pour le plus grand nombre dans un contexte en pleine évolution. Ça veut dire qu'on construit des nouveaux jeux de normes. Depuis pas mal d'années, il y a quand même beaucoup de choses que l'on considérait comme étant des normes qui sont en train d'évoluer, de changer de sens ou de s'amoindrir. La question par exemple des droits de l'homme est en train de changer de sens sur la scène internationale notamment. Quand on voit par exemple les lauriers qui sont tressés à la Chine pour sa réussite dans la gestion d'un certain nombre de changements profonds dans sa société, la croissance économique et la modernisation de son économie ou éventuellement la lutte contre le Covid. Il est certain que là, on n'est plus dans la glorification habituelle des démocraties telles qu'on l'a été pendant très longtemps. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de la remise en cause d'une norme qui dominait sur la scène internationale comme étant absolument incontestable et surtout non négociable, qui est la norme des droits de l'homme. Ce n'est pas une bonne nouvelle vraisemblablement pour beaucoup de gens. Il y a des normes qui changent également sur par exemple la notion de valeur. Pendant très longtemps, on considérait qu'une économie performante était une économie qui créait de la richesse en quantité supérieure d'une année par rapport à l'année précédente. On appelle ça la croissance donc. Les croissances sur un point de vue industriel. Aujourd'hui, on voit tout un tas d'éducateurs de performance des économies ou des sociétés qui reposent sur d'autres normes de la valeur. Et demain, sans doute, que des sociétés capables de produire de l'environnement ou de préserver de l'environnement seront considérées comme des sociétés peut-être plus performantes que des sociétés capables de créer un surplus de richesse d'une année sur l'autre. En tout cas, de richesse au sens traditionnel du terme. Donc oui, des normes, s'adapter, c'est accepter de changer de normes. C'est accepter de changer de règle du jeu, en faisant attention quand même à ce que les normes qu'on cherche à mettre en place ne deviennent pas des injonctions morales. Donc il ne faut pas que s'adapter, ça devienne le fruit de l'injonction à faire d'une certaine manière et à la condamnation de ceux qui ne suivent pas comme étant néfastes, mauvais ou autre chose. C'est compliqué la redéfinition des normes, c'est compliqué dans les équilibres des sociétés et c'est assez dangereux cette phase de redéfinition de ce qui fondait notre façon d'évaluer, notre façon de vivre, notre efficacité économique, peut-être la puissance des nations dans lesquelles on vit, les priorités de nos sociétés, ça peut être effectivement très dangereux, mais en tout cas c'est ce qui est en train de se passer. Alors tout dépend de la définition du mot crise. Si on parle de crise conjoncturelle, elle peut servir de signal d'alerte de l'inaptitude d'une organisation ou d'une société à répondre à un certain nombre de défis, mais en général elle a comme caractéristique de passé, on peut la surmonter en serrant les rangs, en faisant quelques petits ajustements et en attendant que ça s'arrange. Mais là on parle de crise systémique, c'est-à-dire de dysfonctionnement généralisé et de mon point de vue en tout cas non réparable d'un certain nombre de mécanismes qui ont fait le monde qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et je ne parle pas nécessairement de la Covid qui est plutôt du coup conjoncturelle. Alors ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas non plus je m'adapte ou je meurs, on n'est pas dans un darwinisme idiot, mais c'est on s'adapte ou on s'affaiblit et on devient impuissant, c'est-à-dire incapable d'agir sur la réalité qui nous entoure et on devient des populations qui subissent, ce qui n'est jamais une très bonne chose. Donc oui, si on veut continuer à pouvoir déterminer un minimum la façon dont nous voulons vivre demain, il est impératif de s'adapter, c'est-à-dire encore une fois d'être capable de remettre en cause nos certitudes. Le droit dans l'absolu, on l'a. L'intérêt, et quand je parle d'intérêt, je parle d'intérêt supérieur, je ne pense pas. Face à une crise systémique, on ne peut pas ne pas essayer de penser à comment s'adapter et comment trouver des solutions pour mieux se configurer par rapport aux défis qui arrivent et auxquels on n'était pas nécessairement totalement préparé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une illusion assez dangereuse qui est de pouvoir restaurer ou préserver un état antérieur parce que, justement, on ressent un sentiment de crise et de déconstruction qu'on veut absolument éviter. Ça, c'est un peu la politique de l'autruche. Revenir en arrière, ça coûte très cher, ça coûte beaucoup d'énergie et en général, ça ne marche pas tout simplement parce que les conditions générales ont changé entre le passé, que d'ailleurs on mythifie beaucoup, et puis le présent dans lequel on essaye de le restaurer. Ce qui est très difficile, c'est de gérer la temporalité qui n'est pas la même pour tout le monde. Quand on parle d'adaptation au changement climatique, on parle d'adaptation sur des siècles ou en tout cas un nombre important de décennies. C'est compliqué quand les gens qui vont être en charge de prendre les mesures, eux, sont dans une temporalité qui est liée à leur propre existence d'une part et parfois aussi à leurs préoccupations électives, qui finalement ne vont pas forcément être des leaders, mais des suiveurs de ce que l'opinion publique leur demande et qui n'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est encore plus compliqué quand on est dans une temporalité économique où les entreprises ou certaines organisations peuvent se dire oui, moi pour le moment, mon problème, c'est de survivre jusqu'à l'année prochaine. On verra plus tard comment j'envisage le reste du futur. Donc s'adapter, ce n'est vraiment pas simple. Ça relève vraiment de la prise de conscience et surtout de la conscience des enjeux, mais c'est nécessaire parce que c'est un simple rapport de coût-avantage en définitive. C'est problématique, c'est douloureux, mais on ne peut que gagner ou en tout cas, c'est la seule façon de ne pas perdre. En tout cas, ça c'est l'analyse que j'en fais. On a le droit de ne pas être totalement d'accord avec ça, mais je n'arrive pas à trouver d'arguments valides pour remettre en cause cette idée.